hop hop ok ça va bientôt commencer ok ok on est là non je sais pas si il y a un veto à un dodgeball je pense que les mobs ça change pas grand chose mais voici par principiant avec toi ok ok alors on est haut des joueurs il manque des gens je sais pas ce qu'il branle je sais pas si vil il fait le dodgeball ou s'il cast ou s'il fait rien du tout il manque un warlord si les deux les jouent on va voir comment c'est bien fait 1,2,3,4,5,6 c'est dans l'ordre 1,2,3,4,5,6 ici on peut faire clic gauche ici il y a celui qui passe sur on peut mouse over ça fait une petite animation et tout caméra 8 caméra automatique qui bug pas caméra 7 free cam c'est marqué là même si c'est toujours le cas caméra 0 pareil c'est toujours le cas en plus on peut cliquer par là aussi oh ouais non mais ça c'est ça régale il n'y a pas besoin de se demander qui sait qu'a fait le mode quoi bon on va retourner encore un peu tant que les gens arrivent bon ça va être tranquille hein le dodgeball je pense que ça casse je sais pas si en team il y a beaucoup plus de plays ou quoi mais à mon avis ça va plus être du spec que du cast en vrai il y avait Marceau qui devait cast avec moi à la base mais finalement il fera que le casse de l'obstacle ce soir là vers 22h je crois j'ai regardé vu qu'on a rien à faire je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a aujourd'hui alors what the fuck man je vois pas streamlabs du coup je vois pas comment vous voyez le stream ok streamlabs qui était ok pète les plombs je vais montrer ça donc on a deux matchs de dodgeball du combo du battle du combo encore ça ça va être un peu chiant genre combo on se rappelle un an de France vs world c'était un regardable battle c'est chiant à regarder et même si c'est battle pro ça va être un peu plus facile à spec mais c'est pas non plus là mais par contre on est à 21h45 et à 22h30 les deux obstacles en 1v1 cette fois ça va être vraiment génial donc j'espère que vous serez là et le veto qui commence ok team team labe qui va pouvoir faire un ban et un pic donc il y a apparemment vil qui joue vil qui aurait juste besoin de changer de team du coup et il nous manque toujours un joueur A à B là je sais pas qui c'est le dernier joueur on verra bien là ok vil qui a rajout un team ils ont plein de joueurs et on est bon le veto qui vient d'être fait on va avoir l'hiver qui va sûrement ajouter les meubles dans l'ordre dans la queue ok donc on va jouer ça après on va jouer ça et on prendra ça un shader ah oui ouh qui remplace du coup parce qu'à la base c'était c'était mana ok et bien ouh qui est reparti mettre un tag qui est fait ok ah bah c'est celle de la première map du coup ok on va jouer on va jouer on va jouer on va jouer avec un coup avec un coup et il est là aussi en coup et c'est parti donc on verra pas que c'est en équipe il faut que je mette les couleurs des équipes ça va pas du tout voilà ça sera beaucoup mieux comme ça alors on voit qu'ils se placent un peu il y en a qui vont embêter les adversaires ils ne jouent pas d'un côté et de l'autre de temps en temps ils font des passes de temps en temps ils essayent de faire un kill sur l'adversaire la balle qui va prendre de plus en plus de vitesse alors il y a plusieurs stratégies notamment de faire un flick voilà ça fait une épure ball ça l'écrit à côté du pseudo ici et à l'inverse la slow pass qu'on vient de voir il faut faire un dash juste avant voilà comme ça il faut faire un dash juste avant juste avant d'envoyer la balle et ça la ralentir ou de l'accélérer voilà au niveau des mecaniques c'est à peu près tout le clic gauche il y a un petit cd entre deux clics gauche donc si on s'approche vraiment très poche de l'adversaire c'est le deuxième clic gauche qui gagne puisque ça va reflect avant de vous voyez que ça reste un petit instant la zone de reflect et voilà je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le mod en équipe du coup ils ont trois vies chacun on peut voir ici les armures voilà Malik a plus qu'une vie donc il va peut-être se faire focus du coup c'est vrai que tout de suite s'il se fait éliminer après oh ok c'est Bill qui va faire du énorme je sais pas si il y a intérêt à regarder vu du haut peut-être qu'en team un peu plus génial sur cette map du coup non voilà on va se régaler tranquillement ok on voit que ça peut aller vraiment vite à la fin les joueurs sont proches et du coup il y a Pink qui s'est déjà fait éliminer ok Pink qui s'est fait éliminer mais c'est deux mates qui ont toujours trois armures par contre donc aux armures globales il y a cinq armures côté Warlords et six côté B quand même je pense que le fait qu'il soit que deux c'est pas si gênant vu qu'un dodgeball bah c'est pas grave je sais pas grand chose quoi tu peux un V9 ok Oook qui perd sa première armure j'aurais dit il se fait le MP discord donc c'est important et en même temps je vais couper les notifs ok les accords qu'il est pas aujourd'hui pas de soucis nouveau des armures ça va pas changer ok Mali qui se fait éliminer AB qui a toujours une armure d'avance sur Gero Gero qui est en train de faire un round perfect pour le moment ouais alors cette fois ils sont chacun à gauche à droite là ils font une passe et ils agressent en même temps ça a l'air de d'être une strat et yo Bryan tu joues le prochain match Bryan ? ok ça fait des passes là c'est passé à l'adversaire l'adversaire qui font des passes ok au bout qu'il se fait éliminer c'est un peu bête et du coup Gero qui est tout seul mais comme je disais il peut un V9 quoi ça tente d'agresser c'est Ville qui perd une armure Gero qui va carry j'ai l'impression sur ce round ah oui 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 il est tout seul il n'y a pas de soucis il n'y a plus qu'une armure chacun des barlords voilà qui se fait avoir Ville qui se retrouve tout seul et Ville qui doit faire 3 rounds d'affilée en AV1 ça va être très compliqué ça vient direct au corps à corps Gero qui perd sa première armure allez bah du coup c'est pas fini hein Ville qui a juste à réiter deux fois l'exploit les joueurs qui utilisent beaucoup oh ça c'est bête qui utilisent beaucoup le son j'allais dire là typiquement il n'avait pas forcément besoin de chercher un peu la balle partout juste écouter surtout sur une map comme ça il n'y a pas trop de surprises si tu restes un peu dans un angle après je ne sais pas le niveau des joueurs sur le mod non plus et puis vu que c'est sur Stormium le nombre de wins je pense que ça n'a rien à voir du coup ouais du coup je ne sais pas et on aurait pu avoir les stats du serveur sur l'autre mais sur ce serveur forcément on ne sait pas trop mais bon Ankou et Gero qu'ils doivent quand même bien bien connaître Mali, Ville, Pink et Wu je sais pas s'ils ont vraiment le même niveau mais ils doivent avoir à peu près le même nombre de jeu en vrai à peu près sûrement quelques-uns qui ont joué un peu plus que d'autres je pense qu'ils s'entraînent à tous un petit peu pour le clash donc on va voir qui a l'avantage Ville qui a déjà perdu deux armures là-dessus Wu qui se fait un peu agresser là il va faire la place sur le côté du coup pour pour éviter de se faire retaper direct ok Malik a tenté de faire le kill sur Gero Gero qui a fini par perdre une armure on rappelle que le dash ça bump aussi donc on peut dash à côté de quelqu'un et le gêner là les bumpers ça brin de ouf ça c'est à dire qu'on prend tellement de vitesse d'un coup que la balle qui devait nous toucher ne nous touche pas nous on fait clic gauche pour la envoyer du coup ça part pas le commentaire est compétitif il y a pas grand chose à dire en vrai jeu et du coup après un bumper des fois on fait clic gauche pour envoyer la balle sauf que du coup elle nous touche pas et qu'au moment où elle nous touche on peut plus faire clic gauche parce qu'il faut attendre le CD et faire attention avec les bumpers du coup alors deux armures chacun chez AB tandis que Warlord il y a Malik a trois armures et il y a deux autres qui ont une armure après quand on a dit ça se jouera toujours à la fin même un v3 ça peut se gagner tout le temps de se réveiller mais mec il va être en mur tu sais j'ai dormi quatre heures j'ai vraiment cru que je me réveillerais pas Malik a deux armures Ville qui est mort au ronde d'avant Hankook a une armure gros avantage à AB pour le moment Ok Hankook a tenté sur Hankou Hankook remet sur Hankou Hankook remet sur Hankou Hankook perd une armure Pink et Hankou qui se fend des passes Hankou qui repart sur Hankou Oh Malik qui est passé devant et il a perdu une armure Attention les bumpers on rappelle Et voilà Manix fait éliminer Bon bah en coup ça c'est sa dernière vie Après c'est faisable, faut juste gagner 3 rondes d'affilée Allez A, B, toujours Guero qui est premier en onde d'armure Ah bah alors Comme ça pas de jaloux, Guero qui a plus qu'une vie aussi maintenant Allez est-ce qu'en coup ? Oui, en coup qu'il se fait éliminer là dessus Et ça fait 2ème rond de gagner par A, B Je sais pas si ça a duré longtemps ou pas les matchs J'ai ma réponse, ça va être très rapide C'est pour ça que le prochain est à 16h30 Ah bah en plus après on a du combo et du battle là Est-ce qu'on a vraiment envie quoi ? J'ai déjà 40 000 VOD à cause d'hier Ok une map que j'ai jamais vue Mais qui reste dans la vanne des maps qu'on connait Avec voilà Hop des petits trous avec des bumpers Ça c'est intéressant Je vais regarder un peu Je sais pas si ça sert de bumper le milieu ou pas Et puis bon bah tous les bumpers sur les côtés Je pense pas qu'ils seront beaucoup utilisés Mais les plateformes par contre oui on voit qu'elles sont déjà utilisées Ok ok Hop Une map en plus intéressante du coup que celle d'avant qui était plus classique Map de Gero, ok On va voir est-ce qu'il va nous préparer une petite dinguerie Quelque chose que... Oh ! Ouais il est tiré trop tôt Bah ça arrive Bepro c'est spectaculaire Tu peux faire une 6s Euh... Ouais enfin... Bepro c'est spectaculaire T'as quand même 6 mecs sur le terrain C'est pas toujours évident sur ce qu'il se passe Surtout quand tu connais pas trop le mode Mais ouais c'est déjà mieux que le battle de France d'Essence World je pense Parce que là 5v5 c'était pas possible Les combos bah moi si je suis tout seul c'est un cas stable genre Oh c'était risqué ça Ok là bas il commence à prendre beaucoup de vitesse Un coup qui se fait avoir là dessus Oh ! Mali qui perd Voilà c'est ce que je disais tout à l'heure quand on est vraiment très proche Ca se joue au... A celui qui fera clic gauche en deuxième Mali il a fait clic gauche en premier pour agacer son adversaire Son adversaire a répondu Paf 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 Mali qui perd parce qu'il a pas le temps de refaire un deuxième clic gauche Peut-être que la strat quand c'est comme ça c'est qu'au deuxième rebond faut envoyer de l'autre côté Mais vu qu'on cherche vraiment à faire le kill et à surprendre avec le fait que ça revient vite Forcément on va quand même le tenter Attention Mali qui aurait pu se faire avoir à faire le bumper du coup vu qu'il a raté son move Ok ça joue hein la balle qui accélère petit à petit Ok il y a des slow passes on voit hein ça ralentit beaucoup la... La balle et finalement c'est un coup qui se fait avoir A-B qui a toujours l'avantage Je pense qu'ils vont... Je pense qu'ils vont juste gagner sans difficulté hein Juste d'expérience sur le mode j'imagine Pour Gero c'est sûr Et après je sais pas Je sais pas s'ils ont fait un peu des matchs Pour se préparer Des prac entre guillemets J'imagine que oui Donc là ça a pas trop pris de risque On a senti euh... Que ça allait trop se rapprocher On a pas voulu tout jouer là dessus Du coup on a reculé et on a tiré au loin Oh... C'est Bill qui perd une armure Ah il a ralenti la balle qui était déjà très lente Ok bah c'est Gero qui perd une armure là dessus Gero qui a plus qu'une armure euh... C'est le premier à... A une armure dans sa team Pour une fois Ok ça fait des passes On essaie de... De faire le tour un peu de l'adversaire Pour lui envoyer la balle par surprise Ok c'est risqué un les bumpers on rappelle Ok c'est mon coup qui revient Oh il a failli se faire avoir là Paf ! Et ouais c'est arrivé le plus vite que prévu pour lui On rappelle qu'on a full stam aussi hein C'est pour ça qu'on ne voyait pas la barre de stam C'est pour ça que les joueurs peuvent constamment euh... Prendre de la vitesse Glade un peu partout Sur les PEB notamment Ok Bon bah toujours pas de surprise hein Les bleus qui enchaînent J'crois que c'est bientôt fini si j'ai bien compris D'ailleurs ça c'est fini super vite J'crois que c'était en deux rondes ouais Bon on va voir la fin de ces rondes là de toute façon Après euh... C'est pas fini à tout moment les Warlords remontent hein Là... Il n'y a pas de snowball Il n'y a pas... Tout est possible hein Après c'est vrai que généralement Oh là là c'était très risqué ça Pink Ok il s'en sort Généralement déjà en FFA quand on fait du dodgeball C'est souvent les mêmes qui gagnent euh... J'imagine que là en team ça va être à peu près pareil quoi Et ils prennent des risques de fou à prendre des bumpers comme ça à chaque fois Oh Gero qui perd la première amure Gero qui perd la première amure Oh Gero qui perd le duel là-dessus Ok c'est un coup qui perd le duel là-dessus Ok c'est un coup qui perd le duel là-dessus L'élimination c'est pas toujours euh... Le mec qui a fait l'élimination qui m'a joué Des fois c'est juste le mec qui a été visé karaté Euh... Les combos... Je sais plus ce que c'est Mais euh... Ouais les styles... Je sais pas ce que c'est non plus Je sais plus comment il marche le scoreboard Je l'avais demandé à l'époque Mais j'ai un peu oublié Je me souviens qu'il y avait genre des points de style aussi Bah ça doit être les combos ça non ? Il a dû ruiner mon combo Parce qu'il a rajouté les points de style Du coup on peut pas comprendre Ah Pink il va plique ouais Euh... Vilk on va plus se faire avoir là-dessus Ok il se rend des passes Oh bah c'est Garou qui se fait avoir là-dessus Ça arrive aussi Je sais pas si c'est marqué euh... Le fait qu'il TK dans le scoreboard Je pense pas hein Non Ah il s'ex-fight là Pink contre euh... Contre le coup finalement c'est Garou qui a pris la balle Oh là là Oh il est énervé celle-là Ok c'est bon Ah celle-là aussi il est dis donc Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok ça revient un peu plus euh... Tranquille au niveau des trajectoires de la balle Et donc en coup une armure Mali une armure Evil trois armures Puis c'est le premier round des Warlords là-dessus Gero qui a déjà été éliminé Pinkeeper encore une armure Ça sent bon pour les Warlords Ils seront pas fanis Attention ville du coup Attention en coup Il s'est éliminé Plus qu'une armure d'avance côté Warlords En 2v2 Allez ça se fight C'est Wookie perd Allez Warlords Plus qu'une armure éliminée 2v1 contre Micklet Allez Malik qui se fait la passe à son mate Alors c'est vrai qu'on se dit En team Il va falloir faire des passes Et tout c'est l'intérêt certes Mais je pense qu'il faut quand même Majoritairement renvoyer la balle à l'adversaire Parce que plus tu lui envoies la balle Plus il y a de chance qu'il la rate Que ce soit une passe ou euh... D'un allié ou d'un ennemi forcément Ça change rien en fait qu'on peut se faire surprendre Et là le 1v1 du coup Pink une armure Ville une armure manant Allez Warlords qui peut encore le faire Tout va se décider manant Et ben c'est fini Ah c'est dommage Il a réussi à faire un point Non C'est pas joué avec grand chose Pink a réussi à gagner le duel Et du coup ballon on a une petite pause de 5 minutes Et on a un deuxième match Ouais ouais c'est vraiment tranquille Que les deux tuyaux balles Du coup on va avoir peut-être écossais Brian Et je sais pas qui en Dignity Oh mais attendez moi j'ai Pour le joueur Dignity J'ai normalement Ah je suis encore dans Windows Ok Alors vous voulez là Vous voulez...